I got a feeling Wouhou Ouais, toi t'es un lapin crétin, c'est bon, tu peux rentrer Tonight gonna be a good night Ouais, c'est bon, toi t'es un lapin crétin, mais avec ton costume de cosmonaute, tu peux rentrer Tonight gonna be a good night Wouhouhou Euh, à tonton Ça va, toi T'es pas un lapin crétin ? T'es un lion ? Wouhouhouhou Tu sors Wouhouhouhou Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires Et oui, c'est moi de retour pour martyriser des lapins crétins Et bien sûr Pour une nouvelle vidéo de qu'est-ce qu'on va parler On va parler des jeux narratifs Qu'est-ce que ça mange en hiver ? Et puis surtout, comment en créer ? Un jeu narratif, c'est un jeu qui utilise la narration Captain Abuse Bon Oui, mais bon, c'est comme ça C'est ça, c'est ça un jeu narratif Alors, pour un peu t'expliquer l'ensemble des jeux narratifs, on va prendre une métaphore d'un œuf sur le plat Oui, je sais, c'est pas du tout vegan Je suis vraiment désolé Donc, un œuf sur le plat, tu vois, avec le jaune au milieu et puis le blanc autour Grosso modo, les jeux narratifs, c'est tout cet œuf sur le plat À l'intérieur, tu as le jaune, ben ça, ce sont les jeux de rôle Et puis le blanc, ben, c'est les jeux narratifs qui sont pas du jeu de rôle Après, tu vas souvent entendre, sous le terme de jeu narratif, en fait, quelque chose qui désigne le blanc de l'œuf C'est-à-dire, en fait, la plupart des jeux narratifs qui sont pas du jeu de rôle, on va dire, c'est ça, les jeux narratifs Il y a des gens qui excluent, en fait, le jeu de rôle des jeux narratifs Bon, ça, c'est des querelles de langage On va pas rentrer là-dedans, mais il faut que tu le saches Tu vas aussi entendre le terme « jeu narrativiste » pour désigner les jeux narratifs Je te conseillerais plutôt d'éviter ce terme, il est très casse-gueule Ça veut dire « beaucoup » et sans contraire, « narrativiste » De toute façon, en description, tu as une petite définition de narrativisme Pour voir un peu ce que ça recouvre Et en cours, là, c'est pas vraiment la même chose que « jeu narratif » Donc voilà, on va détricoter ensemble, ben, cette petite pelote là du jeu narratif qu'est sa co Mais d'abord, il faut que je te parle du sponsor, sans qui cette vidéo ne serait pas possible Il s'agit de l'association Dice Riab On va devoir parler de dés Comme tout rôliste, ou toute rôliste, peut-être que tu possèdes des dés Mais peut-être que quand tu vois des dés, tu peux pas t'en toucher De vouloir les toucher, les lancer pour voir s'ils font des bons résultats Ah ouais, il faut que je le lance encore pour être sûr qu'ils font des bons résultats J'ai envie de les renifler, les mancher, les lécher, le... Enfin bon, bref, tu as un problème Tu as un problème d'addiction au dé, au lancer de dé Et donc, l'association Dice Riab, elle te propose un séminaire d'une semaine Pendant lequel tu vas te désintoxiquer au lancer de dé Voilà, le lundi, tu lances des brettes de dé Le mardi, tu lances plus que des sons de dé Le mercredi, des peines de dé Ensuite, des gobelets de dé Et vraiment, normalement, le dimanche, tu lances plus aucun dé Tu es guéri Ça a marché sur moi Moi, je suis plus du tout du tout... T'as dit que le dé, non, pas du tout Et voilà, il y a évidemment un petit code de réduction pour ce séminaire Si tu tapes Outrider 666 Je pense, rends-toi service C'est important pour ta santé mentale De gérer ton problème d'addiction au dé Et donc, prends un rendez-vous On revient au jeu narratif Qui comporte ou pas des dés Et on va un petit peu les aborder Par ordre, en fait, du moins ressemblant au JDR Au plus ressemblant au JDR Donc, les moins ressemblants, ceux que c'est sûr Ça fait à peu près consensus que c'est pas du JDR Là, par exemple, on a les jeux d'inspiration, d'histoire Par exemple, tu as Fabula Voilà, Fabula, en fait, ce sont des cartes d'inspiration Qui reprennent les étapes du voyage du héros, par exemple Voilà, nouveau monde Que trouve le héros dans le monde niveau Et puis voilà, tout un tas de contraintes Qui correspondent donc au voyage du héros Tu as The Story Engine Qui est pour le coup vraiment mon chouchou Ce sont des cartes où tu vas trouver Eh bien, tu vas trouver des... Eh bien, tu vas trouver des... Tu vas trouver des personnages Tu vas trouver des objets qui vont animer ta quête Tu vas trouver donc des... Des conflits Enfin, tout un tas d'éléments narratifs Que tu peux avoir combinés pour raconter une histoire Et là, si tu veux, c'est pas sûr que ce soit des jeux C'est plutôt des aides de jeux ou des inspirations, quoi Après, on peut s'amuser Genre, chacun pioche ses cartes C'est proposé sur Story Engine Chacun pioche ses cartes Et puis, on se raconte mutuellement des histoires On peut faire une histoire à plusieurs mains, tu vois Il a été une fois Moi, pour le coup, je pense que c'est vraiment l'archétype du jeu narratif Il y a été une fois où on a en fait... On pioche des éléments d'histoire Moi, j'ai la grenouille, le château Tu vois, t'as la princesse, le chevalier Et puis, un tel à la sorcière et le dragon, tu vois Et donc, on va raconter une histoire ensemble Et chacun, en fait, doit réussir à caser ses cartes Donc moi, il faut absolument que je casse le dragon Et puis la sorcière, quoi Et celui qui arrive à se débarrasser des cartes le plus vite A gagner, quoi Il n'y a pas de... Si tu veux, il n'y a pas vraiment de personnages attitrés Parce que oui, c'est peut-être moi qui parle de la sorcière en premier Mais après, une fois que j'ai placé ma sorcière Tout le monde peut réutiliser la sorcière dans l'histoire qui suit, quoi Elle devient un personnage commun, quoi Également, tu as Comment j'ai adopté un gnou Ou comment j'ai adopté un dragon, selon les éditions Et bien, c'est un jeu où tu es censé raconter une histoire Qui te serait arrivée Bon, elle est très, très souvent très fantaisiste, l'histoire Voilà Donc tu as des petites contraintes narratives Par exemple, comment tu as raconté Comment tu as adopté un gnou Et les autres joueurs, joueuses Te relancent avec des contraintes narratives Avec des espèces de dés, de questions, quoi Alors, on peut dire qu'il y a un personnage Qui est toi en tant que narrateur Risse de l'histoire, quoi Mais tu n'as pas vraiment d'enjeu décisionnel pour ce personnage Il n'y a pas vraiment de roleplay Donc voilà Tous ces jeux-là, pour moi Pas du JDR Et c'est très bien C'est juste que voilà Il faut un moment où Je ne mets pas dans la cage jeu de rôle, quoi Il y a des jeux narratifs que c'est presque sûr Que ce n'est pas du JDR Il y en a pour qui ça en est Le débat est ouvert Tu as 8 seigneurs des ténèbres 8 seigneurs des ténèbres C'est un jeu de cartes Où tu joues un gobelin Enfin, on joue des gobelins Qui doivent expliquer aux seigneurs des ténèbres Que oui, ils ont raté leur mission Mais non, ce n'est pas de leur faute C'est plutôt de la faute des autres gobelins Alors oui, tu as un personnage dans Seigneurs des ténèbres Mais après, il faut bien voir que c'est vraiment le roleplay C'est juste des gobelins qui prennent la parole Il n'y a pas vraiment d'action, quoi On raconte ce qui s'est passé Puis on s'accuse mutuellement, quoi Dans la même veine de ce qu'on appelle les jeux à rôle Tu as évidemment le bien connu Jougarou de tierce lieu Donc voilà, tu as vu, je ne l'ai pas déballé Ça prouve que l'affection je porte pour ce jeu Qui te fait perdre tes amis Dans la groupe de tierce lieu Certes, tu as un personnage Tu vas jouer le paysan La petite fille, le loup-garou La voyante et tout Mais il est très très peu caractérisé Et le fait de le caractériser D'improviser une personnalité et tout Ne va avoir aucune influence sur le jeu, quoi Donc le jeu, c'est essentiellement Qu'on va s'accuser mutuellement Avec les infos qu'on a, quoi Donc l'aspect roleplay Il est assez limité Donc à tout de voir S'il est certes limité Mais suffisant pour dire que c'est un jeu de rôle Puisque effectivement, on a un rôle Je trouve que l'extension avec les maisons Ou du coup, tu vas jouer à un boulanger Il y a des nouveaux rôles Enfin, c'est un peu plus étoffé Peut-être que ça va faire un petit peu plus jeu de rôle Mais on reste à la frontière Il y a petits meurtres effets divers Donc on joue des suspects Qui sont interrogés par la police Et qui doivent se dédouaner en fait D'un crime dont on les accuse Et donc en fait, lors de ton plaidoyer Tu dois recaler des contraintes narratives Des contraintes d'impro quoi Donc c'est surtout une espèce de combat d'impro Il y a un petit jeu où il faut essayer de deviner Parce que le truc, c'est que le vrai coupable Il ne connaît pas les contraintes d'impro Donc il doit les deviner en écoutant les autres Et tout Mais si tu veux, bon L'aspect jouer son personnage Il est limité Mais c'est surtout des monologues Et éventuellement qui peuvent Tu peux utiliser ce qu'on dit les autres Et tout Mais c'est tangentiel quoi Donc voilà Alors ça c'est des jeux vraiment à la tangente Encore des jeux qui se rapprochent Un petit peu plus du jeu de rôle Je dirais que c'est des jeux Tu vas voir tout à l'heure Ça regroupe tout ce que j'appelle Les jeux de rôle à mi-temps quoi The Quiet Fear d'Avriel Der C'est un jeu où on va raconter La vie d'une communauté On va dessiner ensemble la carte On va parler des lieux de la communauté Des personnages notables dans cette communauté Et de temps en temps on va jouer effectivement Quelques petites scènes C'est assez limité Et si tu veux Il n'y a pas un personnage qui t'appartient en particulier Le personnage c'est une sorte de peau commun Microscope c'est à peu près le même délire Puisqu'on va raconter un peu lisse Une espèce de cosmogonie Qui est souvent étalée sur le temps long Et on va alterner caractérisation vraiment macroscopique Avec des petites scènes où on va jouer des personnages Mais pareil c'est un peau commun un personnage Personne n'a un personnage attitré quoi D'où le côté Que je trouve jeu de rôle à mi-temps L'hôtel du lion rouge De Côme Martin Alors attention c'est un jeu en développement Et le nom n'arrête pas de changer Donc ça n'arrête peut-être pas l'hôtel du lion rouge au final Ce sera l'hôtel quelque chose je pense C'est un jeu où on imagine ensemble une espèce d'hôtel Complètement extravagant Et donc du coup on va alterner des trucs des moments où on va juste décrire des pièces de l'hôtel Parler du passé de l'hôtel Et puis des moments un peu plus présents Un peu plus roleplay On va vraiment parler de personnages Aventuellement l'interaction avec d'autres Mais à nouveau c'est jeu de rôle à mi-temps Dans le sens où le fait d'incarner un personnage c'est à un moment Après le personnage il n'appartient pas Enfin il n'appartient pas à la personne qui invente le personnage pour la première fois Et puis on est aussi beaucoup sur le côté de monologue Parce que tu vas monologuer une scène Et puis éventuellement les autres vont réincorporer les éléments dans leur monologue Mais c'est des monologues qui se répondent Tu vois Polar Base de Jérôme Larré Dans Polar Base en fait on va jouer une histoire qui commence par la fin et qui finit par le début Et donc là on va effectivement avoir des contraintes créatives Notamment des personnages qu'on doit placer, des éléments, des lieux Mais voilà le côté vraiment respecter les contraintes narratives Est beaucoup plus important que le côté de roleplayer un personnage Et j'ai trouvé, après j'ai joué qu'une fois Mais j'ai trouvé qu'on était dans des monologues qui se répondaient Donc on est plutôt sur jeu de rôle à mi-temps Si là je ne sais pas du jeu de rôle De toute façon Polar Base et même les jeux que j'ai cités avant Ne se revendiquent pas spécialement comme étant des jeux de rôle C'est important de le souligner Pour finir avec cette catégorie là Le jeu de rôle à mi-temps Il y a les forges d'encre Donc les forges d'encre c'est un jeu de saladin C'est un jeu de world building, de création de monde Et on va donc ensemble Il y a une phase de world building où on crée des éléments du monde Et puis une phase de jeu où on va faire des petites scènes en fait Qui réincorporent les éléments qu'on a créé avant Donc à nouveau il n'y a pas de notion de personnages attitrés C'est un peu commun de personnages et tout Bon j'en ai fini avec les jeux de rôle à mi-temps Maintenant on va maintenant aborder la dernière catégorie Qui sont vraiment les jeux de rôle narratifs Qu'en fait grosso modo les mettre en Ou pas dans la catégorie jeux de rôle C'est entre guillemets politique C'est selon ta sensibilité Pour moi c'est totalement des jeux de rôle Il y en a qui trouveront que non Parce qu'il y a quand même vraiment un gros gros ADN commun Avec le jeu de rôle classico classique On a les jeux à chapitres Donc les jeux à chapitres c'est souvent des jeux sans MJ Et en fait le MJ est remplacé par une sorte de scénario Mais c'est plutôt qu'un scénario c'est une construction par scène quoi Alors les scènes ne sont pas trop décrites Mais tu as quand même des contraintes fortes Tu sais que tu vas avoir une scène comme ceci Ou peut-être on pourrait faire un jeu de rôle à chapitres Voyage du héros Avec première scène on t'appelle à l'aventure Mais tu dois refuser Deuxième scène tu acceptes l'aventure Troisième scène tu rencontres un mentor Et ainsi de suite tu vois Donc on est vraiment sur des étapes Ce qui va être reproché à ces jeux là Notamment au jeu perfect d'Avri Alder C'est que c'est assez dirigiste En fait l'aspect que tu vas passer De chapitre en chapitre Ben fait que tu n'as pas beaucoup la main Sur ton personnage en fait Les actions de ton personnage sont assez scriptées quoi Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter Et il y a les jeux descendant de l'arène Donc je t'en ai parlé plein de fois Donc c'est des jeux où on va Chacun autour on va On va poser des questions sur une situation Que nos personnages vivent en commun Ce qui fait que ça s'éloigne du jeu de rôle classique Outre évidemment qu'il n'y ait pas de MJ Mais bon je pense que Voilà pour moi le fait que ce soit sans MJ Ça ne suffit pas pour que ce soit pas un jeu de rôle Mais c'est surtout que tu vas voir une narration passer On va surtout raconter ce qui s'est passé Et du coup ça bloque la possibilité De vraiment faire du roleplay Il y a peu d'interactions avec les autres joueuses À part des interactions méta Où on va se poser des questions sur la situation On va faire des suggestions Mais c'est méta Ce n'est pas dans le personnage Il y a peu de dialogue entre personnages Ou alors c'est au passé C'est un peu space Donc voilà C'est très peu de RP quoi On va dire Et on a aussi un peu ce côté monologue Qui se répondent Alors Est-ce qu'on peut aller plus loin C'est à dire faire des jeux narratifs Qui sont encore plus jeux de rôle Encore plus roleplay En gardant cet aspect Entre guillemets Création d'histoire Et bien oui C'est possible Par exemple Pour les jeux à chapitres Un jeu à chapitres Qui est vraiment Vraiment excellent Au niveau des possibilités RP C'est Montségur 1244 Parce qu'en fait les chapitres Ils ne scriptent pas vraiment Les actions des personnages Ils scriptent la grande histoire Ça se passe pendant le siège Du château hérétique De Montségur Donc c'est en fait Ça suit un petit peu Les étapes du siège Les étapes historiques Jusqu'à la prise de Montségur Et donc le choix fatal Qui va être donné au personnage D'abjurer leur foi hérétique Ou d'opérer sur le bûcher Donc voilà C'est des choses On sait en tant que joueuse On sait à l'avance Comment ça va finir Mais on a énormément De marge de manœuvre Tout en avançant Donc dans les étapes Historiques du siège De Montségur On a beaucoup de marge de manœuvre Au niveau de nos personnages Ils sont Et donc du coup Il y a vraiment du roleplay Tout est fait pour qu'il y ait Des échanges entre les joueuses Et tout Donc voilà L'aspect roleplay Tout à fait remis Sur le devant de la scène J'ai fait mes propres expériences Sur cette idée De concilier Un jeu entre guillemets Avec un émulateur de MJ4 Qui est très fournisseur D'histoires Voire de contraintes narratives Avec l'aspect Mais quand même Que ce soit très roleplay Et donc Tu vas trouver Mes réflexions là-dessus Et bien donc Sur l'article Comment créer des jeux Descendants de l'arène La nouvelle génération Et puis donc Dans le jeu Biomasse Donc comme d'hab Tu as les liens en description Je ne vais pas trop M'apesantir là-dessus Maintenant on va conclure Sur Bah comment on peut créer Un jeu narratif Nous Avec nos petits doigts Et bien Je dirais qu'il faut Que tu t'apesantis Sur trois choses Les briques d'histoire Les briques de roleplay Et les briques méta Donc des briques d'histoire Il faut voilà Il faut insuffler Il faut qu'il y ait Un côté émulateur de MJ Quelque chose Ça donne des contraintes Des contraintes d'histoire Donc Ça peut être Pourquoi pas Des trucs un peu comme Le tarot de Marseille Tu vois Donc avec Donc genre La roue de la fortune Bon bah là Tu dois mener Un bouleversement Dans l'histoire Par exemple Le roi Un personnage très puissant Entre en jeu Quelqu'un prend le pouvoir Tu vois Un truc comme ça Les étapes du voyage du héros Tu vois On a vu avec Fabula Ça fonctionne très bien aussi Tu veux aussi Tu veux aussi amener Des briques de RP Donc des contraintes RP Pour le personnage Ça peut être par exemple Je ne sais pas Des cartes d'émotion Des conseils RP Du genre Change totalement d'attitude Comment ton personnage A une réflexion profonde Sur un sujet qu'il avait Jusqu'à présent éludé Ainsi de suite Voilà des contraintes Sur le roleplay des personnages Et la troisième Ce sont des contraintes Méta Je trouve que ça fait vraiment Le côté Jeux narratif Plus que jeu de rôle quoi Qui vont vraiment Des contraintes Sur comment Tu racontes L'histoire Ça peut être Vas-y Donc il y en a pas mal Par exemple dans le jeu Meurtre ou monastère quantique Toujours de quoi Martin Puis évidemment dans l'hôtel Du lion rouge Que j'ai cité précédemment Donc voilà Ça peut être des trucs Du genre Maintenant tu dois Raconter en rimant Ou encore Raconte l'histoire Du point de vue D'une petite souris Comment on change de registre Tu vois Passe du tragique au comique Ainsi de suite On peut aussi avoir un côté Un peu jeu société Genre avec un plateau Pour symboliser l'avancée Dans l'histoire Donc je te conseille De t'inspirer de jeux Comme Fabula Pour tes contraintes méta Parce qu'il y a des contraintes méta Dans Fabula Genre le lecteur Je pense que tout est perdu C'est un peu une contrainte méta Et ou alors les mécanicards Ce sont des cartes De création De jeux Qui sont Je trouve parfaites Pour imaginer Comme ça Un côté Un peu jeu de société Qu'on a dans les jeux narratifs Sur ce Personnes non minaires Monsieur et madame Je t'invite comme toujours A soutenir mon travail Donc Alors tu peux M'inonder d'argent Sur le Patreon Ce sera évidemment Apprécié Tu peux également Et ça c'est encore plus important Mettre des commentaires Pour que la communauté Soit vivante Qu'on partage Parce que ma parole N'est pas parole d'évangile Et je pense que mes propos Peuvent être complétés Amendés Discutés Et puis ça Ça m'envoie en fait aussi un signe Que c'est intéressant Ces contenus là Et que T'as envie d'en débattre quoi Donc là dessus Je te fais des gros bisous Que tu sois Ou non Un jeu de rôle Que tu sois un lapin Ou bien Un lion Grrrrrrr Grrrrrrr